... Bonjour, bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver ici au Parc des Princes, le soleil et Clément pour ce nouveau numéro de Paris Le Club avec, bien entendu, Malika en pleine forme. Salut Malika. En pleine forme, évidemment. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Et avec nous, comme chaque semaine, trois invités. Vincent Guérin, mais oui, tout le monde du foot connaît Vincent Guérin, il connaît bien cette pelouse. Grand nom du foot français de Paris Saint-Germain entre 92 et 98. Salut Vincent. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Malika. Bonjour. Oui, on a passé des bons moments. Il y a une belle pelouse, une belle enceinte et puis de grands moments de sport en tout cas. Avec nous également l'un de nos plus grands athlètes, double champion du monde et supporter du Paris Saint-Germain, l'Adi Ducouré. Bonjour. Rappeur, auteur, compositeur, écrivain également. Salut Rose. Bonjour. Et vous avez été élevé à Belleville, donc vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Ah oui, absolument. On a passé pas mal de temps ici à l'époque dans le stade. Aujourd'hui dans Paris Le Club, nous allons bien sûr parler de cette reprise. Et ça y est, après donc 15 jours, la Ligue 1 reprend puisque sur cette même pelouse, à 17h tout à l'heure, Paris reçoit donc Bastien. Nous allons parler des jeunes joueurs parisiens qui sont tout proches des titulaires. Et puis il y aura un très bel entretien que Malika a réalisé avec Ludovic Julli. Oui, un grand moment d'émotion. Et puis comme d'habitude, pour réagir sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag Paris Club. Deux semaines donc de break, ça y est, la Ligue 1 reprend, nous sommes tous heureux. Nous allons maintenant revenir sur ce qui s'est passé, cette irrésistible ascension du Paris Saint-Germain. Voici les cinq buts les plus marquants depuis la première journée d'Ebioot. Contrage Axio, le but du déclic 1. Accroché à Montpellier lors de la première journée menée au parc, la Ligue 1 fait la connaissance d'Edinson Cavani qui ouvre son compteur but. Face à Monaco, le but du champion. Sixième journée et premier choc du championnat. A peine 15 minutes de jeu et à la suite d'un centre de Maxwell, Zlatan s'offre une spéciale. Au final, Paris partage les points avec Monaco, mais le duel est lancé. A Valenciennes, le but symbolique. Ibrahimović et Cavani sont-ils compatibles ? Réponse sur la pelouse du Heno, passe décisive du Suédois. L'Uruguayen est à la finition. Paris semble d'attaque. Contre Benfica, le but du collectif. Deuxième journée de Ligue des champions et démonstration de force des Parisiens en première mi-temps. Ibrahimović, Verratti, Matuidi et Marquinhos à la finition. Paris l'emporte 3 à 0. A Marseille, le but du courage. Réduit à 10, mené 1 à 0, Paris ne lâche rien. Centre de Vanderville et Maxwell offrent l'égalisation au sien. En deuxième mi-temps, Paris s'offrira la victoire la plus prestigieuse de ce début de championnat. Et oui, donc deux semaines sans match, c'est un petit peu long cette période. C'est un peu dur pour les organismes de reprendre la Gini ? En tant que supporter, c'est vrai que c'est long. Après qu'il y a eu le match de l'équipe de France au Parc des Princes, donc à un moment on a senti qu'il y avait un petit truc. En plus ils ont gagné, ils ont bien tabassé, on va dire ça comme ça. Et ça s'est passé au Parc, donc c'était sympathique. Vincent, la plupart des joueurs étaient en équipe nationale. Est-ce que ce n'est pas compliqué de récupérer un groupe qui a été dispersé ? Voilà, il y a beaucoup d'internationaux effectivement qui sont partis à droite à gauche. Donc la complexité, c'est que tous ces joueurs se reposent un petit peu malgré tout, tout en s'entraînant, mais sans que ça soit trop 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 dur pour éviter évidemment d'être trop fatigué sur le match qui suit. Mais il y a un effectif quand même qui est pléthorique. Donc là, Laurent Blanc, je pense qu'il connaît très très bien sa sauce et il gère très très bien ce genre de choses. Certains automatismes peuvent-ils se perdre au sein d'une équipe ? Mathuidi est parti, il a joué avec l'équipe de France, il va revenir. On perd ou finalement c'est trop court, 15 jours ? Je pense que 15 jours, ça reste à peu près correct quand même, surtout pour des joueurs de ce niveau-là. Et puis là, le championnat est bien lancé, donc je pense qu'il y a quand même des automatismes avec le PSG. Donc je pense qu'en 15 jours, ça reste bien d'équerre. Et pour les joueurs qui reviennent d'Amérique du Sud, il y a quand même un temps de rédatation ? Oui, je pense. Puis le timing n'est pas en leur faveur parce que direct, il faut jouer. Ross, pour vous, quelles sont les prochaines grosses échéances du Paris Saint-Germain ? Il y a le match avec Anderlecht, qui devrait être un moment très très fort. S'ils nous reproduisent ce qui s'est passé avec Benfica, je pense qu'on va avoir une très très belle saison du PSG. Vincent, vous faites partie de cette génération dorée, du milieu des années 90, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, de la Coupe des Coupes. Ce nouveau Paris Saint-Germain, est-ce qu'il vous fait rêver ? Il fait surtout plaisir, ça fait très plaisir de revoir en tout cas une équipe du Paris Saint-Germain vers le haut niveau et surtout avec des grands joueurs, des internationaux dans l'effectif. C'est un peu notre cas, nous, pendant notre temps, on a passé cinq ans surtout à faire cinq demi-finales consécutives de Coupe d'Europe et deux finales. Donc là, je pense qu'ils sont partis pour cette trajectoire-là. Mais il faut confirmer, c'est toujours la complexité du haut niveau. Ce n'est pas d'arriver en haut, mais c'est d'y rester parce que tout le monde veut vous dézinguer. Est-ce que vous savez, messieurs, qui a été élu meilleur joueur en Ligue 1 en 95, il y a 18 ans ? Je commençais à peine à venir au parc, moi. Non, mais je vous aide, c'est Vincent. Vincent Guérin, voilà, c'est ça. Vincent, vous avez été meilleur joueur. Ils étaient à peine nés, c'est pour ça. C'est pour ça, à peine, c'est vrai, c'était des gamins. Ils étaient jeunes, évidemment, oui. Il y a eu pas mal de Parisiens. Avant, je crois qu'il y a eu David Ginola, il y a eu Alain Roche. C'est vrai qu'il y avait du lourd, il y avait du lourd. Quand on est dans un sport collectif, un trophée personnel, ça fait également du bien pour son égo ? Je pense que ça fait toujours du bien l'égo, on va pas s'en plaindre, mais je pense que ça passe comme nous, on joue quand même dans un sport collectif. C'est toujours aussi associé à tous les gens qui s'expriment autour de soi, que ce soit les joueurs, mais aussi le staff, les entraîneurs, et après le public, parce que ce sont ces gens-là qui vous font vous sublimer par moments sur le terrain pour donner le meilleur de vous-même. En gros, il a kiffé. En résumé ! C'était devant Zidane, quand même. Oui, mais Zidane était jeune à ce moment-là, il était encore, je ne vais pas dire si c'était un bébé, mais même en équipe de France, à ce moment-là, il y avait des joueurs qui étaient plus référents que lui, qui étaient beaucoup plus matures, beaucoup plus mûrs. C'était pour vous me permettre de crainer un petit peu, Vincent. Oui, c'est très gentil, Malika. Lagi, est-ce qu'il faut avoir peur d'Underleck et de Bastia ? En Ligue des Champions, ils ont tendance à jouer. Ils veulent jouer, ils viennent pour gagner, et en championnat, quand ils viennent au parc, j'ai l'impression que les gens viennent pour faire un match nul ou essayer de prendre le moins de buts. Du coup, des fois, ils défendent à 5, et c'est plus difficile pour Paris de jouer. À part... Après, on n'est peut-être pas d'accord. Ici, c'est une très bonne analyse. Merci, je l'ai payé. Mais il connaît bien. C'est pour ça qu'on l'a invité. Il est fort. Non, donc, pour moi, normalement, le match contre Bastia devrait être plus facile, mais j'ai l'impression qu'il sera plus difficile. On était sur une série de très bons matchs avant la trêve. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un risque de relâchement, Rust ? Je pense que le coach va quand même... Laurent Blanc va leur mettre la pression là-dessus. Il ne faut surtout pas se relâcher, surtout qu'on a Monaco qui est devant et que ça se joue à peu de choses. S'ils ne prennent pas des points sur ces matchs-là, malheureusement, les gros matchs qu'ils vont avoir derrière, ça risque de leur poser des soucis. Et Vincent, il joue Bastia tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont déjà la tête à Anderlecht, donc à Bruxelles, en Belgique, mercredi, ou ils sont concentrés sur le match de Ligue 1 ? Non, ils sont concentrés sur le match qui va venir ce soir. Mais souvent, ces matchs-là sont des matchs piège parce que vous avez aussi une match de Coupe d'Europe qui arrive derrière, qui peut être plus important. Et je dirais que le degré d'implication, inconsciemment, il est moindre qu'un match de Coupe d'Europe, ce qui est logique et légitime. Après, là, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas eu de... Comme il y a eu une trêve internationale, il n'y a pas eu de match pendant 15 jours. Je pense que là, par rapport au fait de retrouver son équipe, son club, on va se rebooster plus facilement pour ce match-là. Le sujet maintenant qu'on attend tous. Eh oui, l'entretien de Malika avec cette semaine Ludovic-Julie. Oui, et pour la première fois, il est retourné dans les tribunes du Parc des Princes. C'était donc un moment unique. Salut Ludovic. Ça va ? Oui. Alors là, on est à Paris. Mais où est-ce que tu habites maintenant ? Alors moi, j'habite Lyon. Je suis retourné, en fait, où je suis né, avec toute ma famille. Donc voilà, je suis retourné à Lyon. Et aujourd'hui, tu joues encore au foot ? Aujourd'hui, je joue encore au foot dans une banlieue à Lyon, à Chasselet, en CFA. Voilà, où je m'éclate, franchement, je m'éclate énormément. Est-ce que tu n'avais pas envie de raccrocher les crampons ? Dans ma tête, ce n'était pas possible que j'arrête. En plus, j'avais promis à mon président, qui malheureusement est décédé il y a deux ans, de revenir dans mon club de chœur et de mes débuts, et de lui faire une année. Donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu. Et ton père jouait aussi là-bas ? Mon père jouait gardien et j'ai voulu faire pareil, forcément, au bout d'un moment. Vu mon mètre 65, il m'a dit « mets-toi devant ». Donc voilà, je me suis mis après devant. Mais c'est vrai que j'ai commencé, j'adorais en fait, plonger dans la boue, tout ça. Je rêvais d'être gardien. Après, je me suis mis dans le champ et ça m'a beaucoup plu aussi. Donc voilà, mais le foot, c'était depuis tout petit. Et c'était comment d'être joueur professionnel à Paris ? La première année pour moi, elle était très très dure. Pourquoi ? Par rapport au climat déjà. J'ai fait Monaco, Barcelone, Rome. Donc si tu veux, j'ai connu de belles villes avec le soleil. Et je me retrouve à Paris. C'est vrai, la première année, avec le temps et puis avec le caractère des Parisiens. Qu'est-ce qu'ils ont les Parisiens ? Non, c'est stressant. C'est vrai que c'est stressant. Les gens sont stressés. Mais la vie parisienne, t'en as profité un petit peu ? Si, allez, les théâtres, les théâtres, tout ce qui est comique, concerts, j'en ai profité. Après, les bois de nuit, j'en ai fait quelques-unes. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Et dans la rue, t'arrives à te promener ? Moi, je me promène de partout. Les gens se demandent si c'est moi, c'est pas moi. Donc si tu veux, après c'est un jeu. Mais j'ai jamais eu de problème dans ma vie privée de pouvoir sortir comme un Zizou ou un Messi. Non, non, moi, je vais n'importe où sans problème. On va justement retourner. Au parc ? Avec plaisir en tout cas. Je t'ouvre la porte, je fais un romantique. Romantique, là, tu as dit. Et qu'est-ce que ça te fait d'être là ? Ça parle, quoi. Quand tu rentres dans ce stade, il te parle tout seul. T'as des souvenirs qui débutent. T'as plein de choses qui aiment. Et justement, quels souvenirs marquants ? J'en ai eu, des beaux souvenirs. Mais moi, c'est toujours contre Lyon. Parce que je suis né à Lyon, forcément. Donc à chaque fois que Lyon venait, je marquais des buts. Donc pour moi, c'était le top. Et on est très fiers d'avoir porté ce maillot. C'est un maillot mythique. C'est un club mythique. Et bientôt, ça va être un grand club européen. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est bien pour le football français. C'est bien pour Paris. Mais il ne faut pas oublier l'identité. Je crois qu'il y a un centre de formation. Il y a des jeunes qui poussent. Il faut garder cette ossature pour que le club ait toujours son âme et son identité. Donc c'est ce qu'ils essayent de faire. Et je pense qu'ils y arrivent très bien. Tu as joué à Monaco. Qu'est-ce que tu penses de cette rivalité Paris-Monaco ? Pour le championnat, c'est important. Pour les footballeurs aussi français, ça veut dire qu'ils progressent, qu'ils vont progresser. Ils jouent à côté de Stars. Les deux exemples, c'est Paris et Monaco aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura 4 ou 5 clubs français d'ici 2-3 ans avec justement un budget limité. Quand tu parlais du temps, on n'a pas de chance. Ben voilà, c'est Paris. Mon nom, Ludovic, merci d'être venu dans Paris le club. Merci à vous de m'avoir invité. A bientôt, j'espère. A bientôt. Il est bien sympa ce Ludovic, Julie. Vincent, vous êtes né à Boulogne. Je suis né à la famille du Parc des Princes, exactement. Ah oui, tout un symbole. Il n'y a pas de hasard. Comment était votre vie de Parisien ? Quand on joue au Paris Saint-Germain, vous étiez intégré à la vie parisienne ? Vous viviez dans Paris ? Non, non, on ne vivait pas dans Paris. On vivait plus près du camp des loges, dans les Yvelines, pour être proche de son lieu d'entraînement. Après, on a une vie rangée, quand même, avec quelques sacrifices, entre guillemets, mais qui font partie du plaisir d'un sportif et d'un footballeur professionnel. Est-ce que vous pensez que les joueurs qui sont venus à Paris, les grandes stars, viennent parce que c'est Paris, parce que c'est la capitale et que c'est tellement attrayant ? Je crois que ceux qui sont venus dans un premier temps sont venus pour le projet. Je crois qu'il y a un projet sportif qui est quand même très intéressant. Et on le voit, là, depuis deux ans, il y a quand même beaucoup de grands joueurs qui sont venus là. On a vu de nouveau un Paris Saint-Germain conquérant, qui a conquis déjà le paysage national et qui a entreaperçu le niveau international. Et tout le monde, maintenant, entend parler du Paris Saint-Germain de par ses résultats sportifs. Donc, c'est aussi attractif pour les joueurs. Et qu'est-ce qu'un joueur qui vient signer au Paris Saint-Germain peut trouver dans une ville comme Paris, qu'il ne trouvera pas dans une autre grande ville du foot, comme Milan ? Oui, un supporter de choix. Je suis là, j'ai fait à peu près toutes les tribunes. Non, après, ça revient, on peut revenir à ce qu'il vient de dire. Il y a tout à construire à Paris. Et c'est l'une des capitales qui n'a pas encore en Europe eu ce trophée. Et sur le plan sportif, les gars, c'est intéressant. Après, la ville, elle est super belle. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et puis, si on peut concilier les deux, tant mieux. Il n'y a pas un risque, justement, de se disperser, Rost, lorsqu'un joueur joue à Paris, vu les tentations, vu ce qui se passe. On se souvient de Ronaldinho, par exemple, à qui ça a quand même joué des tours. Qui était un excellent joueur, mais à un moment, il ne jouait plus parce qu'il passait ses soirées dans les boîtes. Donc, je pense que, oui, c'est une très belle ville. Mais le sacrifice, justement, que font certains joueurs, je pense que quand vous êtes jeune, c'est super, super compliqué de rester dans un cadre assez restreint. Surtout à Paris, c'est encore pire. On a l'impression que maintenant, ils sont un peu plus sages, les joueurs, à votre époque. Ça dépend. Ils ont leur espace de liberté aussi. La problématique, c'est que l'univers, aujourd'hui, médiatique, a pris quand même une proportion énorme. On le voit avec les iPhones. Aujourd'hui, on prend une photo dans la rue de n'importe qui. Donc, il y a une méfiance quand même, une crainte de ça. Et c'est tout à fait logique. Il y a Facebook, il y a Twitter. Donc, ces choses-là, moi, je ne les ai pas connues. Mais déjà, c'était déjà pas facile. Vous faisiez davantage la fête, alors ? On en a fait, oui. Les fêtes, ça, ça ne s'oublie pas. Et je pense que les joueurs d'aujourd'hui continuent à faire ce genre de choses. Maintenant, comme je le dis, il faut faire attention à ses comportements. C'est surtout dans les comportements où il faut être certainement plus vigilant aujourd'hui par rapport à notre génération. Et LG, vous, vous entraînez une partie de l'année aux Etats-Unis. Est-ce que ce n'est pas compliqué d'être à cheval entre deux pays ? Je fais l'aller-retour plusieurs fois. Et ce qui manque en France, c'est ce que je leur disais tout à l'heure, c'est l'aspect, en athlée en tout cas, c'est l'aspect combatif et mental à fond. Ce n'est pas pour éviter de faire la fête à Paris, alors ? Le problème à Paris, c'est que tu as toujours des amis qui viennent et qui disent « Hey, je suis à Paris ! » Trois petits points, genre « Fais-moi sortir ! » C'est tentant. Et je suis trop gentil. Peut-on être malheureux dans sa ville au quotidien, en habitant Paris par exemple, et puis être performant sur un terrain ? C'est compliqué. Je pense que l'épanouissement personnel est primordial sur sa vie de sportif. Dès qu'on gamberge, on commence à se poser des questions. On n'est pas très bien, on ne peut pas donner la plénitude de ce que l'on peut donner dans le sport dans lequel on est. Et c'est le rôle du coach de faire attention, de prendre soin au bien-être de ses joueurs où il ne s'occupe que du terrain ? Il a une responsabilité parce qu'il doit entretenir quand même un dialogue avec ses joueurs. Je pense que c'est important. Maintenant, il ne peut pas être non plus derrière tous les joueurs. Dès que le cercle du terrain d'entraînement est sorti ou le match est terminé, il ne va pas être derrière tous ses joueurs. Comme peut-être pouvait l'être à un moment donné Giroud. Ici à Paris, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être avec le lasso et vous amuser à attraper tout le monde. C'est impossible. Après, il y a une responsabilité de chaque joueur, chaque individu et ce qui est normal et logique. Et si l'on évoquait maintenant ces jeunes joueurs, ces jeunes parisiens, ils sont nombreux. Ils ont été formés ici au Paris Saint-Germain et ils sont maintenant tout proches des titulaires. Le sujet. Cavani, Ibrahimović, Mota Silva. Pas facile de se faire une place au soleil quand on joue dans une équipe de stars. Pourtant, depuis le début de la saison, la jeune génération commence à se faire un nom. Ils s'appellent Rabiot, Onganda, Koman ou Meignan. Ils ont 17 ou 18 ans, ont été formés au club et Laurent Blanc n'hésite pas à leur donner leur chance. Le Paris Saint-Germain, certes, a un standing vraiment très élevé, mais a aussi forme des jeunes et a aussi des jeunes de talent et de caractère. Leur faire la place dans l'effectif et essayer de leur faire gratter du temps de jeu. S'ils ont le bonheur de répondre au président à chaque fois, je pense que ça va être une bonne chose pour l'émulation de tout le groupe, parce que j'hésiterai pas à les faire rentrer. Et cette chance, ils sont prêts à la saisir. Non seulement la jeune génération parvient à se mettre au niveau de l'équipe, mais elle arrive parfois à faire la différence. Pour son premier match de la saison face à Bordeaux au Trophée des champions, c'est Onganda qui offre l'égalisation aux Parisiens. Contre Guingamp, alors que l'équipe peine à s'imposer, c'est Rabiot qui débloque la situation. C'est beau, c'est magnifique. J'ai marqué à Toulouse, mais c'est pas la même chose. Là, voilà, j'ai été formé ici, marqué mon premier but avec le PSG, au parc en plus, vers tous les supporters. Les entendre créer mon nom après, c'est magnifique. Au fil des matchs, les jeunes du Paris Saint-Germain gagnent du temps de jeu et s'offrent de belles sensations. La nouvelle génération prépare donc la relève et marche déjà sur les traces de ses aînés. Tous ces jeunes talents ne sont pas tous titulaires, ils ne jouent pas souvent. Vincent, qu'est-ce qui peut motiver un jeune joueur quand il est remplaçant ? C'est de trouver du temps de jeu, c'est de démontrer à son entraîneur qu'il doit lui faire confiance pour essayer de s'épanouir à travers sa profession. Quand on est jeune, on sait que c'est quand même bien plus compliqué, surtout ici au Paris Saint-Germain, où la marche est très haute. Quand on voit les jeunes joueurs qui ont du temps de jeu au Paris Saint-Germain, ça veut dire que ces jeunes joueurs ont aussi de la valeur, des compétences et des qualités. Maintenant, il faut avoir la tête sur les épaules pour faire son chemin et continuer à progresser et à s'améliorer. Il a dit, comment on apprend à un jeune sportif à être patient ? Il ne faut pas trop lui mettre des rêves, trop de rêves dans la tête en tout cas. Il ne faut pas trop lui dire, ouais, t'inquiète, ton temps va venir, ton heure va arriver. Il faut que le coach, à un moment, lui fasse confiance en athlée. C'est le chrono qui parle, malheureusement. Après, les clés, c'est plus de la progression, des axes d'amélioration à travers ce qu'il peut faire à l'entraînement. Mais Ross, ces jeunes joueurs, on peut comprendre leur impatience aujourd'hui, leur désir parfois de partir, de réclamer du temps de jeu, de se plaindre. J'ai le sentiment qu'ils sont peut-être moins patients qu'il y a quelques saisons. Oui, mais c'est normal parce que les médias en font, dès qu'il y en a un qui sort un peu du lot, les médias en font tout de suite une star. Et encore une fois, on est dans l'ère de la communication. Donc, ces gamins, ils sont assez fragiles là-dessus. Donc, dès qu'on commence à parler un peu d'eux, ils ont l'impression que c'est des dieux. Donc, voilà, mais je peux comprendre que quand on est, le seul rêve d'un joueur, c'est de jouer. Voilà, donc un gamin qui est tout le temps aussi sur le banc, je comprends à un moment qu'il a envie de se barrer. Vous l'avez dit, les jeunes du Paris Saint-Germain, ils ont un rôle à jouer ? Il y a Rabiot qui explose et en même temps, je pense que Laurent Blanc est bien placé pour le temporiser et pour laisser faire ses classes parce qu'une carrière, ça va très vite. On peut vite dire, voilà, lui, c'est le prochain et au final, il se relâche. Et puis, à un moment, il travaille moins parce qu'il est dans le groupe. Ça y est, il est avec la famille, comme ils disent. Et puis, voilà, ils ne font plus rien. C'est beaucoup plus facile pour des jeunes joueurs comme ça. Enfin, nous, ça a été le cas aussi d'être encadré par des joueurs monstrueux d'expérience parce que là, vous n'avez que ça autour de vous. Donc, même si de temps en temps, ce n'est pas parfait parce que les jeunes ont aussi cette inconstance et cette insouciance, c'est gommé par l'ossature d'équipe qui est très expérimentée et qui vous tire vers le haut tout simplement. Pour quelle raison des joueurs comme Verratti qui ont le même âge que d'autres à 21 ans sont-ils aussi forts et surtout aussi matures ? Il y a une clé spéciale ? Non, mais Verratti, je pense qu'il n'est pas encore mature. Je pense que vous allez le reprendre dans trois ans. J'espère qu'il aura, il a déjà, je pense, cette année évolué au niveau de son comportement. Et s'il gomme cette impulsivité, effectivement, ça va être d'ici très peu de temps, dans deux, trois ans, ça va être un joueur top class, comme on dit. Lajji, vous avez été très fort, très jeune, gros talent, vous avez été tout de suite au plus haut niveau mondial. Et encore jeune. Et on espère d'ailleurs que vous allez le redevenir. Est-ce que parfois c'est un handicap, lorsque les choses se passent moins bien pour la suite ? On est vite, je pense que c'est le cas dans tous les sports. Il est jeune, il est jeune, il a le temps, il a le temps, il va progresser. Et puis, le chemin est tracé. Et puis, il y a un moment, il se fait vieux, il se fait vieux. Bon, maintenant, il faut qu'il fasse quelque chose, parce que la fin, là, c'est bientôt, c'est bientôt. Et c'est difficile. C'est paradoxe. Je pense qu'il y a aussi une chose importante. Vous êtes aussi dépendant, entre guillemets, de l'entourage que vous avez autour de vous. Vous avez des gens qui peuvent vous conseiller et qui vont vous guider dans le bon sens. Rose, Paris a besoin de joueurs parisiens. Ah, mais moi, je signe à 1000% pour ça. Moi, j'ai un attachement fort, fort aux gamins qui viennent souvent, d'ailleurs, des zones un peu défavorisées et qui mettent tout, tout là-dessus. Et malheureusement, quand ils arrivent à un certain moment, ils ne peuvent malheureusement pas jouer là où ils ont grandi. Le match contre Bastia, c'est tout à l'heure. Ici, donc, à 17h, on termine par les pronostics. On commence avec la gym, Alika ? La gym, alors ? 3-0, lâche la manette, allez hop. Pardon, Bastien, je respecte beaucoup ce club, mais quand même, Paris, c'est le tarif minimum, normalement. Ensuite, 2-0 pour Paris. Je vais dire 3-1, je vais donner un petit bulle quand même pour les amis corse. Nous avons une question pour les tweeters. Et oui, comme chaque semaine, donc aujourd'hui, la question Twitter est la suivante. Quel espoir du foot le Paris Saint-Germain pourrait-il recruter ? Et comme d'habitude, pour répondre, c'est avec le hashtag Paris Le Club. Merci, Malika, on se retrouve samedi prochain, 12h50, ici, au Parc des Princes, pour votre plus grand plaisir. Lagi, belle saison, pas de blessures. Non, pas de blessures. On croise les doigts. Et quand même, Vincent Guérin, je l'ai vu, j'étais dans cette tribune derrière. Je n'ai pas dit que j'étais le mec assis, mais je l'ai vu avec son maillot Commodore, tout ça. Ça, c'est sympa. Et Rose, un prochain album en fin d'année ? Oui, il y a un disque qui est en cours, qui sortira normalement fin d'année ou début janvier. Ok. Et Vincent, pas de retour sur les terrains, non, c'est fini ? Non, c'est fini, non, mais bonne chance, en tout cas, à Rose et à la Jeep. Merci à vous. Merci, Malika. Bye bye. Salut. 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 Salut.